Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, le second épisode de cette nouvelle partie On s'était laissé à la découverte de ce premier village et comme vous allez pouvoir le constater en 32 jours de partie, j'ai fait évoluer le village ses villageois avec dans ce secteur de quoi faire pousser de la canne à sucre quelques champs par ici du travail et différents métiers pour les villageois un petit coin d'enchantement que je n'ai pas encore essayé et c'était un petit peu l'objectif de cet épisode de faire l'enchantement les premiers enchantements et vous allez voir des premiers enchantements sur des outils mais pas que voilà deuxième dortoir installé et puis les deux maisons d'origine il y en avait une tout là-haut qu'est-ce qu'ils font là ? il y en avait une tout là-haut et vous voyez d'ailleurs que les golems sont installés par là-bas et j'ai des villageois qui se perdent je ne sais pas pourquoi là je ne sais pas du tout pourquoi je n'ai pas trop envie de le faire tomber trop loin non plus ils vont rester là il va falloir que je leur mette un métier ici pour les attirer ou qu'est-ce que je peux faire ? bon on va les laisser ce n'est pas eux qui vont perturber le bon fonctionnement et surtout je n'ai pas envie de me prendre trop la tête sur cet épisode là mais j'ai du mal à comprendre de la même façon que j'ai du mal à comprendre pourquoi tous les golems sont là-haut même si j'imagine que c'est parce que ça spawn directement là-bas mais qu'est-ce que je pourrais faire ? je pourrais fermer cette zone là de manière à ce qu'il n'y ait plus personne ça sera à étudier faire un petit truc avec une porte peut être pas mal bon les golems je les laisse là je ne vais pas les restaurer vous avez pu le voir dans mon inventaire j'ai quand même ramené pas mal de choses ça se passe en fait plutôt bien même si les échanges avec les villageois ne sont pas extraordinaires pour moi mais j'ai la chance d'avoir fait de plutôt belles découvertes alors on va mettre ça ici ici et comme ceci vous voyez le petit stack de 18 diamants et bien il va aller rejoindre le petit stack de 16 diamants déjà présent en fait j'ai énormément de chance dans mes découvertes j'ai mis du temps avant d'avoir mes premiers lingots de fer et pour cela j'ai été obligé de descendre voilà et comme vous pouvez le voir on ne peut pas descendre plus bas conclusion arrivé ici je suis parti un petit peu dans toutes les directions avant de pouvoir tomber sur des spots intéressants et franchement ça n'a pas été simple j'ai été à l'autre village aussi qui s'est avéré encore pire que cette zone là et puis j'ai eu la chance alors ne me demandez pas comment mais en cherchant en passant beaucoup beaucoup de temps à miner voilà vous le voyez là-bas je suis tombé sur un mineshaft et de cette découverte et bien j'ai ramené tout à l'heure ici il y avait du diamant un petit peu plus loin derrière là-bas il y avait du diamant aussi je ne suis pas monté par ici tiens bah vous voyez il suffit que je le dise et en voilà encore et c'est extraordinaire quand il y en a un il y en a deux il y en a trois il y en a quatre et voilà il y en a cinq c'est assez génial par contre beaucoup moins de fer là on en voit un petit peu là-bas pas mal de charbon quand même mais ça c'était à des niveaux plus plus proches de la surface et puis alors là vous avez vu ici un spawn deux spawners je vais pas aller les embêter pour l'instant je suis vraiment pas équipé pour regardez mon pauvre équipement j'ai récupéré une pioche enchantée auprès d'un marchand première fois que je voyais ça en échange de je ne sais plus je crois que c'était pas grand chose 8 émeraudes mais première fois que je vois un marchand avec quelque chose d'utile et c'est une pioche avec solidité 2 donc c'est pas ça qui va faire que je vais faire de belles découvertes mais ça m'a permis quand même d'avoir une certaine tranquillité et voilà la zone ah c'est joli il se casse la gueule ok quand je spawn ah ça peut être pas mal ça il spawn là ouais ouais c'est bon j'ai vraiment pas envie de me battre comme je disais tout à l'heure je suis vraiment pas équipé par contre les araignées qui se cassent la gueule là c'est génial alors voilà mais non mais même là je me fais encore baffer je suis vraiment trop nul oui voilà une sorcière là-bas ok bon comme je disais je t'ai venu juste vous montrer oui oui c'est ça allez hop donc un mineshaft un petit peu particulier mais dans lequel j'ai fait de belles belles découvertes avec beaucoup de diamants donc je me proposais dans cet épisode de produire un petit peu d'équipement et surtout une armure enfin le kit complet d'armure je pense que j'ai ce qu'il faut en diamant pour pouvoir me faire des super armures un niveau 40 qui va me permettre de faire pas mal d'enchantements alors ici vous l'entendez et vous le voyez je me suis fait une petite zone de réserve si jamais j'ai besoin de venir piocher de la lave parce que pour faire de l'obsidienne et pour faire un stock d'obsidienne mais en fait c'est déjà fait je me suis fabriqué une petite pioche en diamant sans enchantement j'attendais vraiment cet épisode pour faire mes enchantements donc une petite pioche en diamant toute simple hop là messieurs dames bonjour c'est énorme c'est juste énorme hop allez on fait cramer ceci et on fait cramer cela donc oui il n'y a pas beaucoup de chance avec avec les différents villageois enfin si on ne peut pas exagérer le maçon et le cartographe m'ont permis d'avoir pas mal d'émeraudes le fabricant d'outils finalement ça va peut-être être plutôt positif mais comme vous pouvez le voir je n'ai pas super riche en fer c'est pas gagné et je pourrais reprendre une une pelle efficace mais bon ça attendra c'est pas bien grave pour l'instant il y a ce qu'il faut en bois on est bon on a un peu de réserve ici aussi voilà l'idée c'était donc de fabriquer toute la tenue avec l'épée qui va bien l'âge qui va bien et voilà et il m'en reste même encore un tout petit peu c'est parfait on va prendre ce qu'il faut et on va se lancer alors une efficacité 4 on valide en plus avec un toucher de soie solidité 3 parfait non là pour l'instant on ne va pas partir là dessus je croyais avoir fait une hache butin joli et un 9 points d'attaque pas mal du tout il a hache la voilà efficacité ou solidité je prends l'efficacité alors là par contre petite protection ah oui non il va falloir reprendre des niveaux là on va attendre de remonter un petit peu surtout que là ça va pas être très compliqué alors ça on change déjà ici on est bon ça il faudrait que je reprenne ah j'ai quand même essayé encore un toucher de soie bon mais j'en ai déjà c'est potentiellement super intéressant mais je vais le prendre là mon toucher de soie voilà allez pour l'instant on laisse ça ici alors toujours pour l'instant pas d'animaux je n'ai même pas vu de chat ici je n'ai pas vu de loup dans le secteur et après avoir été donc dans le second village donc celui qui est au bord de l'eau un petit peu plus loin je n'ai pas vu beaucoup d'intérêt à aller le développer donc je me suis vraiment concentré sur cette zone là et c'est pas plus mal comme ça raté on va collecter un petit peu faire quelques échanges je n'ai pas vu ça tu sais on est il on est tu sais tout Sous-titrage ST' 501 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 Oui, ça serait que c'est pas mal ça aussi Pour l'instant, j'ai pas beaucoup de réussite avec la flèche Alors que c'est quand même ce que je préfère utiliser Dans mes objectifs à venir, il va y avoir l'ouverture du portail, le portail du Nether bien entendu Vous avez pu le voir là-bas, j'ai pas fait gaffe, j'ai pas fait gaffe comment c'était bien moche ici C'est pas bien, c'est pas la tapa, c'est pas Wish I can see it, c'est pas assez 나, c'est pas mieux Donc je disais, le portail, il est presque prêt je crois, ouais je pourrais même le finir, au moins l'allumer, et aller voir vite fait ce qu'il y a dessus il nous manque pas grand chose je crois bien entendu si je prends pas mais non voilà alors on est presque bon pour oui j'en ai 11 donc il y a largement ce qu'il faut voilà c'est un très grand portail et je pensais avoir le nécessaire ici mais non et ben tant pis on reviendra allez on remplit tout ça voilà c'est tout joli et je reviendrai donc avec ce qu'il faut pour l'allumer on va aller faire un petit tour toucher de soie il me sert à rien à quoi là pas grand chose il y a une de l'abeille là bas mais là j'ai rien à vous donner et en plus il faut que je change mon bouclier bon allez on tourne à l'heure on a pas on a plus que tu peux on a plus que tu peux Musique 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 Allez, il faut que je me trouve un petit peu... Un sidex, donc la meilleure façon ça va être d'en positionner ici... Et non, de tenter d'en extraire mais raté... Avec l'appel efficace... On y croit ? Ouais... Go... Ben voilà ! J'ai ce qu'il me faut pour fabriquer le briquet... Je vais aussi... Je sais plus où il est... Récupérer... Voilà, le bouclier qui est en meilleur état que celui-là... Je sais plus si on peut le faire brûler, lui... Non... Ouais, ça c'est franchement dommage... Le bouclier usagé... On les garde... On ne peut pas s'en débarrasser... Pour l'instant je pars dans le nether juste pour le fun... Ou pas... C'est jamais pour le fun avec moi... Et je tremble de faire une mauvaise rencontre... On va enlever ça d'ici... On va mettre un ici... On va le mettre là... Hop là... Allez... On fait passer une petite nuit là-dessus... Et on va aller... Ouvrir le portail du nether... Juste passer la tête pour voir ce qui s'y passe... Et puis revenir ici... Avant... Avant de terminer... Messieurs les villageois... Je vous laisse le temps... D'aller faire cette petite expérience... Je me suis en train de me demander... Qu'est-ce qu'il y avait là-haut dans le ciel... Mais c'était un petit reste de... De feuilles de chêne... De la même façon qu'un petit peu plus loin là-bas... Il y a une... Il y a eu une génération un petit peu bizarre... Donc ça c'est pour éviter... De se faire alpaguer la tête... Donc je disais... Oui il y a une... Une drôle d'installation... Et je me suis posé la question de savoir ce que c'était... Et quand je me suis approché... Je me suis rendu compte... C'était tout simplement... Une génération de... De sable et de... De rochers... Qui faisaient une sorte de... De tête de... De... Diplodocus... Bon bah voilà... C'est ouvert... On y va ? On y va... Allez go ! C'est bon ! Son... ... Merci.